Oh ! Je vais avoir besoin de recontextualiser. Il se trouve que, il y a quelques jours, je suis tombé sur un article de JVC. Je vais vous le mettre, parce que j'ai tout préparé. Paf ! Cet article-là même, et c'est la petite citation que j'ai mis dans le chat. Qui nous dit, 15 ans plus tôt, ce jeu vidéo avait l'un des plot twists les plus détestés de l'histoire et a détruit la réputation de cette licence Capcom. Alors on est sur un article de JVC de 2024. Voilà, JVC est devenu une poubelle, et que des articles avec des titres putaclics ! On en est là ! Donc j'ai pas lu l'article, mais ça a attiré mon attention, parce qu'il s'agit de Bionic Commando. Jeu de Capcom, sorti sur Xbox 360 PS. Un jeu qui a une aura un peu mystique pour moi. Je me suis dit, vas-y, c'est le temps de démystifier ce jeu, parce que je l'ai. Et du coup, ça a impulsé un truc, je me suis dit, vas-y, c'est peut-être le moment d'y jouer. Et je me suis dit, ok, est-ce que vraiment, ce jeu a le twist le plus détesté de l'histoire ? Peut-être pas ! Peut-être ! Peut-être pas ! Mais en tout cas, c'est curieux, je me dis. Est-ce que c'est vraiment du putaclic fâcheux ? Ou est-ce que réellement, il y a un twist de dingue dans le jeu ? Et on me l'a jamais dit. Alors j'ai pas lu, donc je sais pas, pour pas me spoiler. Mais j'imagine que dans cet article, on en apprend plus. Comme j'ai le jeu, on va tester et on va y jouer. De quoi s'agit-il ? C'est quoi le jeu ? Qu'est-ce que c'est ? Attention, il s'agit de Bionic Commando sorti en 2009. Est-ce que j'ai ma caméra ? Caméra 2. Attendez, on va mettre caméra 2. Caméra 2. J'ai remis ma caméra 2, donc paf. On va mettre les choses aux clés. Paf, regardez. Il est là, flup. Ah non, ça c'est l'autre jeu. Il est là. Ah non, non, il est possible que ce soit très bien. Bionic Commando, jeu de Capcom. C'est une licence Capcom, voilà, sur NACE. Qui là, est revenu. Itération, première itération en 3D. Il est possible que ce soit bien. Attention, il y a marqué derrière la jaquette. D'abord, ils se sont servis de lui. Ensuite, ils l'ont trahi. Maintenant, il est leur dernier espoir. Tio Capcom, attention, je ne vous mens pas. 18+, chose intéressante, c'est pour ça que j'ai pris Wanted, auquel on a joué et c'est pourri. C'est développé par Green, qui a aussi développé ce jeu, adapté du film éponyme. Qui est nul à chier, ce jeu est nul à chier. Donc, ça laisse peu d'espoir pour ce Bionic Commando. Mais je sais qu'il a la bonne réputation et qu'il est possible que ce soit bien. Il est possible que ce soit très bien. Donc, on va tester. Et moi, à l'époque, il me faisait pas mal de l'œil. On est sur un jeu où on a une capacité avec un grappin. La musique est très très bien. On l'entend sur le menu. La musique est très très bien. Et je sais que l'un des points qui était beaucoup revenu à l'époque sur les tests, c'est que la musique est super. La thème du jeu est super. Donc, on va jouer un peu au jeu. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça raconte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de twist mirobolant. Qu'est-ce que c'est ? Ou est-ce que c'est juste fâcheux ? Et jeuxvideo.com nous raconte des salables. La question se pose. Par contre, il y a un truc qui est vrai. C'est que c'est une licence oubliée. Et c'est une licence qui a disparu aujourd'hui. Je crois bien que ce Bionic Commando de 2009, c'est le dernier jeu de cette licence sorti à ce jour. Me semble bien. Capcom a tué et enterré cette licence. Autre chose, on est en 2009. Quels sont les autres jeux sortis en 2009 ? Pour recontextualiser un petit peu. On a Arkham Asylum. Grande année. Arkham Asylum, Batman, Assassin's Creed 2, Uncharted 2, Halo 3, Demon's Souls, Ninja Blade, qu'on a joué il n'y a pas longtemps, Resident Evil 5, Bayonetta, et entre autres. Donc c'est quand même une année foisonnante. Et, petit point aussi là-dessus, c'est qu'on a beaucoup joué à des jeux 360 PS3 récemment. Et, l'idée étant de dire que je cherche toujours la couleur dans ces jeux, parce que c'est une génération de jeux où vraiment tous les jeux sont gris marron. On a oublié la couleur. Il n'y avait pas de couleur. Il est possible que dans celui-là, il y ait un petit peu de couleur. Donc ça déjà, ça me fait un petit peu plaisir. Merci Capcom de nous avoir remis la couleur. Hop ! J'ai mis le jeu. On est prêts ? J'espère que le son n'est pas trop faux. Dans vos secondes. Mais la musique du menu est super bien. Oh ! Option. Un joueur. Option. Est-ce que j'ai des sous-titres ? Est-ce que j'ai des trucs pour que ça fonctionne ? Son. Non. Command. Gamma. Extra. HUD. Sous-titres. Ah non, ils étaient activés. Ou c'est pas clair. Ou c'est pas clair. Alors le petit plus de ce jeu, c'est qu'on a un petit grappin. Donc c'est le jeu du grappin. Et on est sur un jeu du grappin en 3D. Donc j'imagine un peu Spiderman. C'est parti. Hop. Bim. Nouvelle partie. Bim. Comment ça ? Hop. J'ai trois niveaux de difficulté. Je me mets en normal. Appuyez sur une touche. Ouah, il y a une manette. Oh. Ouah, c'est bien fait ça, dis donc. Ils ont modélisé la manette en 3D. Bon, j'ai pas... Ouh là là. Il y a beaucoup de tiering. Peut-être que le jeu est merveilleux. C'est peut-être une hidden gem. Et peut-être que c'est une saloperie. La question... Nous allons répondre à cette question. Déjà, j'ai pas de VF. Très déçu. Qu'est-ce que c'est... Non, ils n'ont pas de vie et de mort. Un soldat est envoyé... Et on a duré les déçus. Il nous a saveillait. Il a saveillait me. Mais les gens l'oublient. Le commando, Bionic. Je suis déçu de ne pas avoir de version française déjà, un petit peu dommage. Capcom, vous pouvez passer l'argent. Capcom. 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 grasp. Capcom. 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 Alors si j'appuie sur A, sauter. Si j'appuie sur B, action bras. Si j'appuie sur X, regardez. Si j'appuie sur Y, gros coup de poing. Is ok. Mouvement. Action câble. C'est très long le chargement Capcom. C'est quoi le jeu ? Ah j'ai pas de bras. On m'a même pas dénié me donner un bras. Donc je suis là, je suis un handicapé. Ok c'est le tuto. Ok. Ok par contre c'est un blockbuster. En 2009 c'est vraiment le blockbuster de Capcom. Trouver le bras bionique. Je peux sauter avec la touche A. Ouh déjà le gameplay est pas mal. Il y a un bon ressenti de pesante vue de la lourdeur du perso. Ok je peux tirer. Oh c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Il y a des trucs qui explosent. J'ai envie de faire une roulade. Donnez moi une roulade par pitié. Bon pour l'instant mes compétences sont limitées vu que je suis un handicapé. Utiliser. R pour viser. Appeler sur RT pour tirer. Ok ça je l'avais compris de moins de points. Par contre c'est, il y a du tearing ou c'est moins ? C'est la Xbox. C'était vraiment comme ça sur Xbox. Oh c'est assez terrible. Nouveau défi épreuve du sang. Comment ça nouveau défi épreuve du sang ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ceci ? Qu'est-ce que c'est ceci ? Ok il y a des petits trucs pixelisés à récupérer. Des objets. Hop ! Des patounes quoi. Le jeu à patounes. Il y a un vrai ressenti de pesanteur là. Le perso a un poids de ouf. Bam ! Quand tu retombes sur le saule, tu sens le poids de la chose. Je balance toutes mes munitions comme un idiot. Comment tu veux viser alors que t'as pas de poids au milieu de l'écran ? C'est pas évident. Oh ! Destruction ! Oh oui ! Oh là là ! Je peux détruire les vitres. Je peux détruire les vitres. Et ça c'est magnifique. Bon je balance toutes mes munitions comme un débile. Mais laissez-moi faire... Oh ! Ah mais je peux faire ça ? Ok. Première nouvelle. Ah ! J'ai plus une munition. Ok. Donc je vais... Faut vraiment pas que je balance mes munitions un peu au pif. Parce que c'est une très mauvaise idée. Wow ! What the hell ! Tum 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 ! Tadam ! Quoi est-ce qu'il me donne des défis ? Coup de grâce. Oh mais ça j'avais remarqué. Le jeu qui te donne les tutos. Alors que tu... Oh ! Y'a de la physique dans mon jeu. Oh ! La petite physique. La petite physicalité qui fait plaisir. Bon ça c'est les munitions. Ces machins c'est les munitions. Oh mais le jeu il se passe des trucs. Tum 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 tadoum ! Par contre si c'est des objets cachés ils sont quand même bien sur ma route. Des secrets. Que se passe-t-il donc ? Que se passe-t-il donc ? Dans ce jeu du mal. Dans ce chef d'oeuvre. Le gameplay est dynamique. J'ai envie de dire que pour l'instant le gameplay est dynamique. Je sais pas où est ma barre de vie par contre. J'imagine que c'est probablement comme dans Halo. Ça remonte tout seul. Ou Gears of War. Est-ce que c'est cette génération ? C'est cette époque ? Putain il y a un tearing constant dans le jeu. L'écran qui se scinde là c'est assez terrible. Je rappelle qu'on est sur la console de base. On est sur la Xbox 360 donc c'est probablement que c'était un problème du jeu de base. Tintintintirin ! On est sur la console de base. Disons... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est dans le jeu ? J'ai récupéré ma patoune. Elle se reste des flashbacks pour raconter l'histoire. Ah ! Qui êtes-vous ? Qui était cette personne ? L'amour de ma vie ? Donc j'ai des visions d'une femme. Et j'ai des visions de moi qui tabasse des chauves. Voilà où on en est. Action câble. Lancer le grappin de bras bionique qui peut s'attacher sur la plupart des surfaces. Ah la question qui va se... Oh ! Ouah ! C'est le design du perso de base ! Du classique sur Nace. C'est le vieux design. Appuyez sur A pour sauter. Appuyez sur LT. C'est très Spiderman en fait. Appuyez sur LT. Et maintenez la pression pour s'attacher. Relâchez LT pour se libérer. La question qui se pose c'est est-ce qu'on peut le faire partout ou est-ce que c'est uniquement sur des zones ciblées ? Pour l'instant c'est le tuto. Ah ça je peux mettre à coup de poing. Ah d'accord. Ah oui quand j'ai une cible. C'est un peu comme Batman en fait. Avec le grappin. Ouais ! Ah je peux dérouler. Ah je peux m'accrocher direct. Bim. Zip. Ah oui ça me projette. Ah oui je peux faire... Ah dis-moi tout Tida. Dis-moi tout. Attends. Il voulait que je fasse quoi du coup ? C'était quoi l'objectif ? Ah c'est peut-être aller là-bas. Ah oui d'accord il faut que je fasse ça trois fois. Ah c'est une intégration wave. Ah d'accord. C'est un plugin ? Et ça joue le clip. Ok c'est quoi le site ? Ah non ça marche pas. En gros tu ajoutes une source navigateur. Ah la cour. Ok. Merci Tidaro. Hop là. Attendez je comprends pas bien le jeu là. Il faut que je maîtrise le gameplay. Ah oui je relâche. Et là c'est parti. Bim. Ok c'est bon. J'ai compris. Relâchez LT lorsque l'indicateur bleu apparaît. Ok. Utilisez en se balançant pour prendre de la vitesse. Relâchez LT lorsque l'indicateur bleu apparaît. Ah mais le gameplay est pas mal en fait. Ok. Ok. Ouais t'es bon. Hop. ok pourquoi est-ce que je n'arrive pas à aller assez loin ? relâcher maintenant ça dit ah non je n'appuie pas sa bonne touche ok je comprends je vois le truc ah non je le fais mal le balancement spiderman apparemment je fais mal spiderman ah putain j'appuie en fait c'est pas ok j'ai envie d'appuyer sur A pour relâcher parce que c'est plus instinctif pour moi mais en fait c'est pas du tout ce qu'il faut faire évidemment je fais de la merde hop mais c'est beaucoup trop loin comment je suis censé y arriver dis donc le tuto on est bloqué dans le tuto ah si c'est bon ah oui c'est qu'il faut vraiment le relâcher au moment ok j'ai comme pas dit en l'air appuyer sur LT et maintenir la pression pour s'attacher à la poutre suivante appuie sur LT oh le gameplay le gameplay est complexe hop 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 ah oui c'est que en fait ok c'est que si tu attends trop longtemps pour relâcher t'arriveras pas dans la assez loin donc il faut faire ah oui là je fais de la merde j'ai fait de la merde eh c'est compliqué en vrai je pense que c'est un coup à prendre hop ouais là trop tard ok c'est bon j'ai le timing U j'ai le timing U appuie sur A pour rembobiner le câble appuie sur A pour effectuer un saut vers le haut il est ok bam d'accord d'accord good job d'accord Tidao merci pour les informations ça me sera peut-être d'une grande utilité appuie sur LT et maintenir la pression pour s'attacher à la poutre suivante hop j'attache je maintiens la pression et j'ai merdé complexe Tarzan le jeu ok donc là je temporise hop hop ok le gameplay est vraiment cool il y a vraiment un truc les jeux à grappins c'est toujours toujours très cool hop hop je me projette ouais ça fait penser à Uncharted 4 du coup qui avait hop rajouter un petit rappin dans son gameplay bam hop hop comment ça bah pourquoi ça m'a planté le jeu bam hop hop ah non j'appuie toujours sur la mauvaise touche en fait c'est que A ça me semble la touche pour sauter mais en fait non il faut juste que je relâche la gâchette pour me propulser et que j'ai envie d'appuyer sur A à tire-larigot pour me propulser du coup je fais n'importe quoi du coup je fais n'importe quoi s'attacher à un ennemi ah je peux me appuyer sur A pour sauter appuyer sur A pour effectuer un coup de pied zippé bam ah oui ok ah oui je fais bam je me projette en avant et j'explose des j'explose des gueules c'est pas mal c'est pas mal utiliser LT pour s'attacher au relais oh sortir du délecticiel arracher mort venue d'en haut coup de poing vers le haut c'est quoi arracher appuyer sur LT et maintenir la pression pour se fixer un objet puis appuyer sur B à plusieurs reprises pour l'arracher ok donc ça c'est le tuto bam très bien hop mort venue d'en haut en chute libre appuyer à plusieurs reprises sur Y pour le faire bam ah ok d'accord j'ai compris ah c'est que je l'ai pas bien fait bam ah oui ça fait une attaque sautée bim attaque d'ozone très bien coup de poing vers le haut en chute libre appuyer à plusieurs reprises sur Y j'ai déjà fait ça j'ai déjà fait ça ah je me suis peut-être trompé j'ai peut-être activé la mauvaise compétence bim mais je pense que j'ai mal fait puis appuyer sur A pour sauter et sur B pour le frapper donc bam 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 ah oui d'accord ah oui je saute en l'air et je le propulse ouais mais le gameplay est bien c'est extraordinaire c'était quoi le lancer déjà ? je l'ai fait ça lancer ? appuyer sur LT et maintenir la pression pour s'attacher à un objet appuyer sur Y pour l'envoyer dans les airs puis sur B tac bam un un ouah mais il y a plein de trucs il y a plein de capacités ok c'est bon des compressions sur ce tutoriel seront débloqués au cours de votre progression voulez-vous quitter le tutoriel ? is ok je maîtrise le jeu à peu près vite fait mais ça va bien se passer appuyer sur X j'ai pas le temps de dire c'était quoi X ? appuyer sur X pour vous concentrer sur les événements c'est mille fois mieux c'est là que tu vois que c'était sûrement l'équipe A parce que c'est mille fois mieux que Wanted il était sûrement un jeu de commande pas ouf fait avec un tout petit budget là tu sens qu'il y a un budget et tu sens qu'en fait cette équipe est capable de belles choses parce que pour l'instant c'est très cool niveau du gameplay très cool ah mais je peux vraiment m'accrocher partout ou que j'ai envie dis donc ah oui tout là ok à chaque fois que j'ai une icône bleue je peux m'accrocher viser le sommet wow mais c'est Spider-Man mais attendez je peux sauter je suis le fou oh oh wow il y a le jeu d'extraordiné ah oui il te met dans des zones dans des grandes zones où est et tu peux faire le dingue alors je suis très surpris il va falloir que je maîtrise le gameplay pour faire Spider-Man il va falloir que je maîtrise le gameplay pour l'instant c'est pas gagné voilà c'est dommage il me donne un grappin machin amuse toi dans les air t'es Spider-Man première truc euh première indication va dans les égouts c'est un peu nul laissez moi m'amuser allez moi ça on peut s'amuser ah non ok ah zone radioactive ah d'accord mais justement j'ai pas le droit de sortir de la zone merci Capcom ah ok en plus ça me ramé hyper loin merci Capcom on s'est amusé mais on s'est amusé 20 secondes c'est extraordinaire les musiques sont bien dans le jeu hop là je crois c'est mieux que Spider-Man hop là ah oui tu peux te coller au sol pour avancer plus vite oh c'est dommage ils te mettent une zone on se dit vas-y ça va être l'amusement et en fait on te remet dans un petit couloir 10 secondes après j'imagine que le jeu va avoir l'occasion de me remettre dans des zones ouvertes c'est l'apocalypse centre ville d'Ascension City qu'est-ce donc Ascension City ça scintille ah mais voilà ok le jeu il me laisse il m'a mis dans un petit couloir pour rien hop oh non j'ai pas réussi je pense que ce jeu il a peut-être une envie de monde ouvert à l'époque oh il y a une belle ambition de blockbusters là il y a un truc de jeu spectaculaire de quelque chose c'est pas mal je maîtrise pas du tout le gameplay pour l'instant je peux récupérer les objets avec mon grappin je peux grappiner à foison par contre mon grappin est quand même limite limite au niveau distance hop ah oui mais c'est compliqué à récupérer les machins là ah je suis tombé ah oui d'accord ok maîtriser le gameplay ça va demander un temps d'adaptation ah oui c'est complètement difficile en fait ok le jeu il me remet à perpète à chaque fois il m'a remis au début là ? non c'est bon je peux pas zapper ces séquences ? ah la 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 Capcom laissez nous nous amuser peut-être ah c'est bon je vais aller je vais aller je vais aller je vais aller atteindre le premier relais et le pirater ok c'est là-bas est-ce que je peux grimper là-dessus là ? ouah c'est insupportable ce grésillement là c'est insupportable ce grésillement là oh ah c'est là j'ai vu il faut pas que je tombe il faut pas que je tombe j'ai déjà oublié ce qu'il avait dit le jeu ah oui c'est ça bim ah oui c'est ça je peux faire un coup bam 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 ok je pense que tout le gameplay combiné ça va être fou ouah mais il y a des chargements il y a des checkpoints toutes les 3 secondes c'est abusé ah oui c'est un peu dommage de ne pas avoir des zones un peu plus ouvertes ah oui il y a des temps de chargement toutes les 20 secondes ça ça fait un peu mal et en plus c'est hyper long en vrai Capcom c'est l'un des rares studio Jap à s'en être bien sorti enfin s'en est sorti convenablement sur cette génération aujourd'hui c'est un peu les maîtres du monde Capcom entre Monster Hunter, Resident Evil j'en passais des meilleurs Dragon's Dogma 2 machin et autres petites merveilles chez Capcom on est solide 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 sur ses appuis et à cette époque où vraiment tous les studios Jap galéraient c'est quand même beaucoup de jeux en plus c'est beaucoup de jeux Xbox aussi des exclus à l'époque genre Lost Planet, Dead Rising et puis c'était toujours Resident Evil mine de rien Resident Evil 5 et 6 en France c'est ce qu'on veut mais c'était quand même hyper bien même Dragon's Dogma 1 c'était produit beaucoup de sous ok le gameplay il est fun le gameplay il est très fun oh qui c'est qui m'agresse ? ah oui c'est qu'il faut pas que j'oublie que je peux me je peux me grappiner je peux me grappiner je sais pas où est ma vie en fait pour l'instant je pense que la vie on saura jamais où elle est tch changed à l'instant je sais pas de la vie oui c'est ça sujet topo pour les groupes du centre ville mémo numéro 34 On n'a plus de nouvelles de la force d'intervention 49. Restez vigilants. Relais de communication. Oula c'est long. Cartographie nanana. Memo. Un périmètre de mine. Mine de proximité flottante a été configuré. L'utilisation des relais de communication les plus proches dans le but de forcer la désactivation est strictement interdite. Ok. Atteindre le premier. Je l'ai entendu. Apporteur soldat. La ville est désertée et flottée avec de la radiation. Tu n'as jamais mentionné ça dans le briefing. Reconnaissez que vos bionics sont extrêmement sensibles à la radiation. Maintenant continuez avec la mission et voir ce qui est là. Mes remarques indiquent que quelque chose bloque votre seule route. C'est... C'est une voiture de monorail ? Attends. Appuyez sur LT et maintenir la pression pour se fixer un objet. Puis appuyez sur B à plusieurs reprises. Ah oui. Il m'a appris ça tout à l'heure. Euh... C'est ça ? Ah ! Oh non je me fais démonter. J'ai voulu faire du go à corps et je me suis fait démonter. On a vraiment l'impression d'avoir l'OST d'un... D'un Blackbusters super héroïque. Contre le jeu est chiche en munitions. Vu que ce n'est pas en VF, je n'ai pas... Je n'ai pas trop les sous titres. Je vais me faire baiser. Je n'ai pas de nouvelles armes. Je peux vivre avec ça. Bien. Nous avons une fixation sur le plus près de relé. Faut-il le point de navigation. Faut-il le point de navigation. Il est OK. Mine en rien le jeu est pas trop ternes gris marronnasses. Comme tous ces jeux de cette génération débiles. Voilà qui fait un peu plaisir. Joe, j'ai juste vu quelque chose. Je pense que c'était le nom de l'organisation terroriste. Il a dit BioRain. Bec ! Juste comme nous l'avions. C'est le Militia BioRain. Je me préparerai un fil. Vous le verrez rapidement. Ah non ! Je me fais bourri. Hop ! Il faut que je fasse un flich. Comme ça, hop, je me pro-gélite. Poin poin ! Poin ding ! Oh, il y a des chargements tout le temps. Premier défaut du jeu. Les temps de chargement qui touillent. Il y en a partout. Il y en a tout le temps. Merci Capcom. Parfois les événements qui méritent que l'on s'y attarde se présentent. Et ses gâchettes. Ah, esquivez. Ah, il y a une touche d'esquive. Première nouvelle. Le jeu m'a pas dit. Ah, mais il y a une touche de roulade. Mais le jeu il a pas dit. Ah, il faut se démerder tout seul. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ok, c'est les mines. Ah ok, donc il y a des mines. Qui me permettent pas de... De faire du... Du... Du voltige. De la voltige Spider-Man. Putain le gameplay il va vraiment bien. C'est le gameplay volti... C'est vraiment cool. C'est dommage qu'on n'ait pas un terrain de jeu un peu plus... Un peu plus élaboré. C'est quoi le relais ? Pourquoi il y a un point là-bas aussi ? Il tape. Ah oui ok, il y a un point, il tape. Monsieur ! Bim ! Ni vu ni connu. Pop, 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 pop ! Sans sommation. On avait dit quoi ? Oui, Roulade. Roulade c'était ça. Ah c'est là-bas. J'ai trouvé ! Les petits couillons ! Bim ! Hum ! Hum ! Dévez-moi les munitions. Attendez, comment ça marche déjà ? Il m'avait dit... Je m'accroche et j'appuie sur B ? Je sais plus. Pourquoi est-ce qu'il y a des ennemis qui me tirent dessus ? Je peux savoir. Où est-ce que vous sortez ? Ah ok c'est bon. Ah oui c'est qu'il y avait des ennemis autour de moi. Donc ça m'a empêché. Désactivation. Situation dans le centre-ville. Ah le jeu raconte son histoire avec ses petits mémos. On signale une intrusion dans notre périmètre. Considérez-vous en alerte de combat maximum. Ok donc là j'ai désactivé. Ah maintenant je peux les utiliser. Pour me balancer. Ouais il y a des petites références à Capcom. J'ai vu il y avait un personnage de Capcom. Ça manque d'un petit dash en avant. Ou d'un double saut et d'un dash en avant. Je dis ça. Capcom si tu nous écoutes. J'imagine que le speedrun là, quand tu maîtrises. Le speedrun c'est quelque chose. Je pense que tu peux aller hyper vite dans le jeu. Moi je suis un peu nul. Disons le je suis un peu claqué au sauve. Ti 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 ti. On va émission. Hop. Hop. Non ça va pas pour autant. C'est tellement étalbien. Les pires et les pires et les pires. Les pires et les pires et les pires et les pires. Tu as un poids fou. Ma poids fou. Mon point est un peu exceptionnel. Je vais revenir. Les pires et des techniques. Les polonais ne peuvent pas mort. Toute la vie. Toute la vie durant. J'ai une voix dans la tête. J'ai une voix dans la tête. J'ai une voix dans sa tête. Wow la musique est tellement épique. C'est où les méchants ? Je me fais tirer dessus. Qui m'a tiré dessus ? Oh les petits salauds. Bim ! Ah non ! Remonte remonte ! Ah putain ! Hop ! J'ai déjà plus de munitions. Oh ! Dis donc que j'ai plus de munitions les copains. Désactivation des mines. Sujet. Attention des pilotes. Ok ça ne m'intéresse pas. Sponger Tech 4. Ouais non mais en fait je m'en fous. Le lore. Ok donc je peux utiliser tout ça ? Abonnition. Oh c'est cool ça ! Ouiiii ! Ouiiii ! Ouh c'est cool ! Ouh c'est très cool ! Oh oui ! Dis donc ! Eh bien le jeu ! Eh bien ! Mais il y a trop de chargements ! Merci Capcom ! C'est rigolo parce que je disais Lost, attend c'est quoi ouais c'est Lost Planet, j'ai jamais joué à Lost Planet, pourtant c'est des jeux que j'ai en plus. Dead Rising j'ai jamais joué à aucun Dead Rising. Il me semble que c'est des licences qui sont restées exclus Xbox en plus. D'ailleurs c'est des licences qui sont mortes maintenant que j'y pense. Dernier Dead Rising étant sur Xbox One me semble utile. Spencer, nous avons jeté le premier pod avec un hiker. C'est dans l'air maintenant. Mais moi j'y souviens de Lost Planet 1 c'était l'un des tout premiers jeux, enfin c'est vraiment un des jeux début PS3 360. C'était vachement impressionnant en plus à l'époque. Je sens que le jeu va être répétitif, je le vois d'ici. C'est quoi ça ? Ah oui Capsule, c'est quoi Capsule ? Est-ce que je peux monter un truc comme ça ? Ah oui je peux, ah oui je peux faire ça. Ah non, il y a de la radiation, la radiation donc ça mouille. Je pense que je vois quelque chose. Ce n'est pas l'un de nous est-il ? Tout le monde, ouvre le feu ! Bonjour ! Oh putain j'ai touché. J'allais dire, j'ai l'impression qu'il est difficile de mourir dans le jeu mais... Mais j'ai plus de munitions, putain les munitions j'en ai jamais. Oh putain foiré ! Oh putain foiré ! Comment je monte là ? Hop ! Qu'est-ce que c'est que Capsule ? Oh ! Je l'ai chopé c'est ça ? This one's new, they call it a hiker. It packs a fierce punch with a good spread. Not exactly subtle. Il aurait été intéressant de pouvoir changer de bras. Pour avoir des nouvelles capacités. Ah mais c'est que j'ai changé d'arme j'avais pas vu ! J'ai pas eu tout ce que je voulais. Ah oui j'ai un fusil à pompe là ! comment je change d'armes ? comment je récupère ? comment je... ça j'ai pas dit... ah si c'est ça ! ah mais j'ai des grenades ! comment je reprends fusil à pompe ? j'ai plus fusil à pompe ! la merde ! oh la musique est bien ! c'est une version orchestrale du thème ? c'est beautiful ! vous aussi bonjour ! j'ai plus de munitions ! mais j'ai jamais de munitions bordel ! Grenade ! oh ! la grenade fait son office ! meurs ! chien ! en chute libre ! appuyez à plusieurs reprises sur Y ! ah oui ça je le connais ! j'ai vu le tuto ! je sais pas qui a composé la musique... mais c'est un banger ! nice shockwave ! le doublage qui en fait des caisses ! hop ! oh bonjour ! oh bonjour ! hop la petite grenade ! attends ça je peux le ramasser c'est ça ? il m'avait dit il y a des objets... tu peux les récupérer... bon pour l'instant ce n'est pas clé ! désactivation des mines ! bon ça c'est des choses pas très intéressantes ! mise à jour concernant le site du Grosh ! nous sommes arrivés nanana ! tout est visant s'il n'a pas pu atterrir il s'est encastré dans un mur ! très bien ! il est ok ! spencer ! t'envoi ! attention ! spencer ! on m'envoie des ennemis... vous disez ben je suis pas bien contre toi faites vous ici dans ces tuyaux qui m'agresse là nom de dieu où êtes vous les coquins je vais canner si vite j'ai l'impression qu'il est impossible de mourir mais peut-être que je m'abuse il fallait aller là bas pourquoi est-ce qu'il m'a remis des icônes ah et là je suis dans la radiation de Seymour c'est pas clair du tout cette histoire capsule étape j'en viens du relais en fait j'y suis allé au relais à un moment donné hop bam j'espère qu'on va changer qu'on va avoir beaucoup d'armes différentes parce que je trouve que l'aspect gunfight c'est pas le truc le plus réjouissant après j'imagine qu'on va développer des nouvelles capacités comme ce que j'ai vu dans le tuto où je peux projeter les ennemis en l'air et pour l'instant j'ai pas cette capacité donc c'est un peu chiant ils ont été développés pendant ce que j'étais en prison non 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 c'est pas ce que je voulais faire c'est quoi ça ah c'est rien du tout en fait que sont ces ennemis ah non il y a de la radiation de ces mots putain le jeu j'ai plus de munitions j'ai rien en plus petite grenade petite grenade ah ça fait rien du tout il faut que je les attaque dans le dos c'est ça il faut que j'attaque dans le dos into the back c'est pas clair pour l'instant ah oui ok j'ai compris il y a un truc dans son dos j'ai compris il faut que j'accroche dans son dos bam comme ça je le défonce bien vu bien vu Capcom bim qu'est ce qu'il me fait qu'est ce qu'il me fait ça bug oulala 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 le jeu il a pas aimé j'ai tenté des trucs il a pas aimé bim ça tue ah mais il y en avait un deuxième oh comme si on s'était déjà beaucoup trop amusé bim t'inquiète pas mon petit ne vous inquiétez pas bim je suis la bonne personne pour ce job j'ai zéro munition j'ai une munition oh il y a des chargements en veux-tu en voilà j'espère que le jeu va un petit peu changer de décor ou est-ce qu'on va être comme dans Ninja Blade où c'est tout le temps la nuit tout le temps l'urbanisation la ville détruite apocalyptique accéder à l'épave de l'avion de reconnaissance hop là snipers oh les petits enfoirés des snipers sur ma gueule pas cool il est où il est où le sniper j'ai vu j'ai vu il s'attentait de me sniper là oulala moult moult snipers moult oh le sniper qui fait 2 km de long ah j'ai plus de munitions j'ai déjà plus de munitions c'est une dinguerie j'ai jamais de munitions dans ce jeu comment je vais là non 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 c'est pas du tout ça que je veux faire laisse moi rentrer là-dedans tu peux pas rentrer bon bref c'est pas grave peu importe hop 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 les petits snipers non non je me fais goumer pop hop 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 Hop, 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 oh oui, oh oui, le beau jeu, le beau gameplay. Ah j'ai pas de munitions, oh, ça dégage, petit chargement là je le vois venir le petit chargement là, en entrant dans ce petit tuyau, c'était sûr, c'était sûr, c'était une évidence, c'est bourré de temps de chargement, c'est temps de chargement le jeu, The Video Game. Oh, je meurs dans l'eau ? Ah oui mais je me noie parce que j'ai un bras bionique. Oh, il y a yo yo ! Ah bonjour yo yo, bonjour et bienvenue mon bon yo yo, comment allez-vous ? J'étais en train de canner à même la mer, à même l'océan, à même l'eau. J'étais en train de me décéder. Ah ça joue à Unicorn Overlord, j'ai vu que tu jouais à Unicorn Overlord. Cool, de bien belle manière, mon bon yo yo, t'en es où dans le jeu ? Dis donc. Hop, bonjour à tous, bienvenue sur ce stream. Ah, effectivement, ah, yo yo il connaît, il connaît les vrais jeux. Merci yo yo, heureusement que tu es là, pour reconnaître. Effectivement, pour ceux qui sont là, pour ceux qui viennent. Ah, t'es chez les elfes ? Ok, moi je suis allé dans le nord, et je suis déjà dans la zone du nord, avec les baits. Après t'es pas prêt, y'a des trucs. Apparemment de ce que j'ai compris, c'est... Bon, moi j'ai un peu cassé le jeu, donc pas trop. Mais la zone du nord, c'est vraiment le pic de difficulté. Parce que les baits et tout, elles sont un peu énervées. Effectivement, là on est sur Bionic Commando, sorti en 2009. Oups. Merci Sega. Ah, je suis mort. 2009, Sega. Non, pas Sega, qu'est-ce que je raconte ? Capcom. Licence Capcom, évidemment. Ouais, moi je suis en mode tactique. Ce qui, je pense, c'est le mode normal. Mais je pense, même en mode difficile, je pense qu'il est facile de casser le jeu. Franchement, y'a des trucs qui permettent de casser le jeu assez facilement. Parce qu'après, tu peux carrément créer des unités qui sont intouchables, qui se font jamais toucher. Enfin, tu peux faire des choses vraiment dingues. Mais le jeu est vraiment bien de toute façon. Unicorn Overlord, c'est... Putain. C'est vraiment bien. Chier de huire. Donc, je trouve que... À un moment donné, le jeu, il est un peu... En plus, tu peux vraiment faire du level up comme tu veux. Refaire des missions à l'infini. Tu peux faire des choses assez sales dans le jeu. Après, c'est fait exprès, je pense, aussi. Je me fais baiser par les petits snipers. Les petits snipers qui veulent ma peau. Putain ! Mais vous êtes chiant, monsieur le sniper. Dis donc. Oui, ça, il faut réfléchir. Je suis d'accord. Mais après, tu peux le faire... Vraiment, si tu es en normal, tu n'as pas besoin de le faire. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Ça, je pense, c'est vraiment le mode difficile. Qui pousse à optimiser un maximum. Après, même en mode difficile, je pense que tu peux... Tu peux faire du level up comme un gros sale. Et du coup, le différence de niveau fait la différence, quoi qu'il arrive. Spider-Man. Spider-Man. Spider-Cochion. Spider-Cochion. Du coup, je disais donc, c'est un jeu Capcom. D'ailleurs, c'est une licence morte. Capcom, si tu nous entends. Qui est devenu Bionic Commando. Ce jeu a tué. Et je disais donc que j'avais vu un article... Yo-Yo, peut-être tu l'avais passé, mais je ne suis pas sûr. J'ai vu un article sur jeuxvideo.com qui disait... Citation. J'ai épinglé la citation. Qui disait 15 ans plus tôt. Ce jeu vidéo avait l'un des plot twists les plus détestés de l'histoire. Et a détruit la réputation de cette licence Capcom. Putaclic, merci jeuxvideo.com. Et je me suis dit, comme j'avais le jeu, que je n'y avais jamais joué, ça m'a dit... Je me suis dit... Voyons voir si réellement ce twist est si flingué que ça. Bon, effectivement, ça a tué la licence. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Vu que cette licence n'existe plus. Mais quel est donc ce twist ? Détesté de tous les gamers. En tout cas, le jeu est bien. Contre toute attente. Alors que c'est les mêmes développeurs que Wanted, l'adaptation du film. Le jeu du film du jeu. Contre toute attente, le jeu est bien. Le gameplay est vachement bien. Bon, ces snipers, par contre, ça casse les couilles. À un moment donné. Ouais, mais c'est ce que je disais. C'est la réflexion que j'avais tout à l'heure, YoYo. C'est qu'en fait... Ah mince. Il y a la radioactivité, là. Putain, quand le jeu ne veut pas que tu ailles... Ça, c'est chiant. Quand le jeu ne veut pas que tu ailles à des endroits, il te met de la radioactivité et il te baise. Quel était mon propos ? Ah oui, je disais que Capcom est l'un des... Ah non, ça m'a ramené hyper loin. Ah non, le checkpoint. Chiant. Oh, ça c'est chiant. Les checkpoints sont relous. Ça m'a ramené loin. Alors que bon, cette histoire de radioactivité, c'est quand même bien nul. Dis donc. Je disais quoi ? Ah oui. Ok, il faut vraiment que je fasse gaffe à la radioactivité. Je vais mourir. Je disais quoi ? Ah, je crois qu'il n'y a plus de son dans le jeu. Ah, c'est fou ce bug que j'ai du son, là. Alors que la musique, elle est bien dans le jeu. S'il y a bien un truc dans le jeu qui est bien, c'est la musique. Ah, mais j'ai plus de munitions. Petit enfoiré. Attendez, je vais remettre la musique. Ça a bugué. La base de mon stream, ça. Un stream qui bug. Ah, c'est bon. C'est revenu. Ce que je disais... Ouais, Capcom, c'est l'un des rares sur la génération 360 PS3, en fait, à s'en être bien sorti. Mine de rien. Enfin, de studio japonais. Parce que c'est vraiment la période où les japonais ont galéré. Et mine de rien, on a des couleurs dans mon jeu. Alors je ne sais pas si on est... Je crois qu'on n'est peut-être pas sur NRL Engine. Vu que Capcom ont tendance à utiliser des moteurs... Des moteurs maison. Encore aujourd'hui. C'est l'un des rares d'ailleurs. Studio japonais. D'ailleurs, c'est un truc, c'est une réflexion aussi, ça. C'est l'un des trucs... Après, Atlus, ils ne sont pas jamais sur des blockbusters. C'est ça aussi, YoYo. C'est que Atlus, ils sont sur des jeux... Des double A, quoi. On n'est pas sur des triple A de fou. Sur quelque chose... Ouais, c'est ça. C'est qu'ils ne se prennent pas la... C'est qu'ils ne sont pas sur la course. À l'armement, quoi. On n'est pas sur Square Enix ou Capcom qui essayent vraiment de balancer du gros... Du gros triple A qui a coûté... Qui a coûté une fortune. Des millions et des milliards. Et je disais quoi du coup ? C'était quoi ma réflexion ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Parce que 360 PS3, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a Lost Planet. Dead Rising chez Capcom. Resident Evil, évidemment. Dragon's Dogma. Est-ce que je peux sauter là ? Ils m'ont saoulé ! Oh, j'ai un sniper ! J'ai récupéré un sniper ! Je me fais déglinguer, je me fais déglinguer. Ok, ce passage est relou. Ce passage est juste relou. Juste très chiant. Je vais revenir à l'autre bout du monde. Ah non, c'est bon. Il m'a ramené là, le jeu ! Dis donc. Alors ça, c'est gentil. J'ai eu le droit à un checkpoint. Je pense que là, c'est pareil. On est quand même sur un jeu qui, à l'époque, est quand même pas mal blockbusters. C'est un jeu qui a dû coûter un paquet de sous. Et encore une fois, par contre, c'est un truc qui est étonnant. Putain, 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 putain. Il faut que je me cache parce que je me prends de toutes parts. Ok, qu'est-ce que je disais ? C'est un truc qui est étonnant. C'est à étudier sur cette génération PS3 360. C'est le Japon, les développeurs japonais qui galèrent du coup et qui vont voir des studios européens ou des studios étrangers, pas que européens évidemment, pour développer leur jeu. Parce que là, c'est développé, c'est pas en interne par Capcom. C'est développé par Green. Et c'est le cas de beaucoup de... Salentis, c'était pareil. Chez Konami, c'était la même chose à l'époque. Et c'est souvent des studios qui salopent les licences japonaises. Bon là, pour le coup, c'est plutôt un bon jeu, je trouve. Et je me fais déglinguer, c'est une dinguerie. Comment je les vise, les connards, là ? Ah oui, d'accord, je peux faire ça. Ok. Oh, les musiques. Ok. Ça one shot. Ça one shot, ça one shot. Ok. On tient quelque chose, on tient le bambou. Oh, ces petites musiques. C'est bon ? Est-ce que je suis finalement tranquille ? Est-ce qu'on a arrêté de m'embêter ? Ah, là-bas, il y a quelqu'un. Je l'ai vu. Bam. Ça, c'est un vrai truc à étudier. Vraiment, tous ces développeurs japonais, enfin, ces éditeurs, toutes ces licences japonaises qui sont passées entre les mains de développeurs occidentaux pour le meilleur et pour le pire. Ok. Ok. Ce jeu, c'est probablement pas très très bien vendu à l'époque, parce que le fait est que il n'a jamais donné lieu à une suite. Ouais, ben Konami, mais c'est déjà le début de la fin sur 360 PS3. Ça, très clairement. C'est un cas d'école pour justement étudier les développeurs japonais, les éditeurs japonais qui galèrent, quoi. Et qui, face à... Face aux développeurs occidentaux, mince. Je suis en train de canner. L'eau, c'est synonyme de mot. Oui, moi aussi, tu sais que je l'ai aussi, la Silent Hill Collection. Je n'y ai jamais joué. Parce que tout le monde disait que c'était horrible et que je l'ai aussi. D'ailleurs, elle est rétro... D'ailleurs, si vous l'avez sur Xbox, elle est rétro-compatible. La Silent Hill Collection. Vous pouvez jouer sur Xbox One, Xbox Series, Xbox, tout ce que vous voulez. C'est tout à fait rétro-compatible. Bon, vous aurez... Vous aurez les versions pourries des jeux. Merci, Colami. Je dois quand même se dire que ça n'a jamais été patch... Enfin, ça n'a jamais été mis à jour. Ces versions, elles sont toujours aussi claquées du cul. Moi, je n'ai même pas osé y jouer. Mais en vrai, ce serait intéressant, c'est de lancer le jeu PS2. Silent Hill 2. De lancer la version remaster pour comparer, quoi. Pour voir le désastre. Oui, c'est toujours de la merde. Attendez, est-ce que je peux mettre mon... Comment est-ce que je... Par contre, ce n'est pas clair, le jeu. Comment est-ce que j'équipe le sniper que j'ai récupéré ? Est-ce que je... Je ne l'ai plus, mon sniper ? Bon, ce n'est pas clair. Comme ce n'est pas clair, je vais juste le bourrer, lui. Je vais le défoncer. Ça, ça prouve bien. De toute façon, cette HD Collection, ça prouve bien que Konami on n'avait rien à foutre. Ah, putain ! Ça, c'est depuis que tu es arrivé, YoYo. Je n'ai pas eu de problème de son. Et tu as détruit le son. Tu as cassé le jeu, YoYo. Tu m'entends ? Tu as cassé le stream. Ok, là, il y a un petit chargement parce que c'est le jeu des chargements. Mais est-ce que tu y as joué, YoYo ? À ce Bionic Commando ? Je vais remettre le son. Promis, c'est une promise. Je remets le son. C'est bon. Ça fonctionne. J'accuse ! Vous êtes accusé sur le bord des accusés. Je suis vraiment agréablement surpris par le jeu. C'est très loin d'être mauvais. Vous voyez des problèmes ? Notamment le temps de chargement incisant. Mais le gameplay est vraiment très cool. Franchement, on est sur un gameplay entre Spiderman et un TPS action frénétique. D'autant plus étonnant que moi, j'ai joué à Wanted il y a peu de temps et que c'était bien de la merde. Ah, ça procède un objet. Et appuyez sur Y pour le propulser dans les aies. Ah oui, c'est vrai. Puis appuyez sur A pour sauter et sur B. Ah oui, j'ai vu ça tout à l'heure. C'est quoi l'objet que je dois prendre ? Ah oui, c'est ça. Euh... Non, c'était quoi ? Ah oui. Euh... Il a dit de faire quoi tout à l'heure ? Mince. Mince. Flûte, c'était quoi le tuto ? Mince, il faut me remettre le tuto. J'ai pas suivi. Attends, il a dit. Y. Ah oui, c'est ça. Ok. C'est bon. Si tu fais Y. Ah, attends. Si tu jettes le truc en l'air, tu fais Bim. Et après, je sais plus. Tu jettes le machin en l'air et après, je sais plus. Me souviens plus. Ah oui, c'est ça. Ok. Tu jettes le machin en l'air et après, tu le dégoumes. Bim. Bim. Ok. Tu sautes et tu le dégoumes. C'est bon, je maîtrise. Il y a une vraie maîtrise là. Hum. Je maîtrise le jeu. Et le son a rebugé, ça y est. Dès qu'il y a trop de gens sur ce stream, le son bug. Hop. Hop. Ah. Je pense que ça faisait... Est-ce que ça faisait dodo dans ton chat, Yoyo ? Tu as endormi tout le chat. Hum. Ah non, 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 non. Je fais n'importe quoi. Plus d'ennemis encore. Ah oui, c'est que le jeu, il veut que je fasse des Bim et des Boom. Ah, je suis mort. Premier Game Over. C'est aussi à ce jeu SOS qu'il faut qu'on joue à ce jeu SOS là, Yoyo. On en parlait l'autre jour là. SOS Phantom. Non, ce n'est pas le premier, mais c'est le premier avec des ennemis. Mais ce n'était pas exactement le premier. Non, tu sais, il y a un jeu SOS Phantom qui est SOS Phantom, le jeu officiel et qui est une sorte d'épisode 4, d'épisode 3. Bim. Il a eu droit à un remaster d'ailleurs. Encore une fois, c'est un jeu 360, PS3, machin. Et part-il qu'il est très bien et il y a la VF et tout. Le jeu qui est bien. Il y en a un qui est bien et celui-là, celui-là, on essaiera d'y jouer. C'est-à-dire qu'on y joue un de ces cas. Bon, je vais essayer de ne pas faire n'importe quoi. Y, A, BAM. Ouais, de ce que j'ai compris, c'est plus ou moins le scénario de SOS Phantom 3. J'essaie de me renseigner là-dessus. Oui, j'ai vu. Mais après, c'est... C'est Twitch. Twitch qui a décidé de... De maintenir... Les gens... Les gens, calme. Faites-te pas les fous. Oui, s'il a dit, faites-te pas les fous. Ah d'ailleurs, il faudrait que je... Oh ! Qu'on cause du film SOS Phantom, là. La menace qui sort demain. Ça, c'est ça qu'il faudrait faire. Comme je n'ai pas streamé samedi. C'est ça qu'il faudrait qu'on fasse. BAM ! Par contre, je n'ai pas bien compris les armes. Parce que le jeu me donne des armes de temps en temps. Mais j'ai l'impression que je ne les ai pas ad vitam. Le jeu m'a donné un sniper, mais je ne sais pas comment le réutiliser. Il m'a donné un fusil à pompe, et je ne sais pas comment le réutiliser. Ou alors c'est juste... Le jeu te donne des armes, mais pour un temps donné. Ou alors c'est juste que je n'ai pas compris le gameplay. Pas clair. Attention, attention. De toute façon, les deux ne sont pas bien. Encore une fois, on est sur des suites de trop. On est sur quelque chose. Est-ce qu'on avait besoin de suites encore de suites à SOS Phantom ? Je ne suis pas sûr. C'est exactement la même chose que pour Jurassic Park. Est-ce qu'on avait besoin d'un NNM Jurassic Park ? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on avait besoin d'un NNM Star Wars ? Je ne suis pas sûr. J'en passais des meilleurs. Vraiment toutes ces suites de saga. Histoire de vraiment tartine. C'est une histoire de vraiment essorer. Jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. De toute façon, ça a juste pour effet de saouler les gens. Là, Star Wars, ils ont tellement tartiné. De séries, d'animés, de tout ce que vous voulez. De films. Que les gens, juste, ils en sont saoulés quoi, de Star Wars. Surtout au vu de la qualité des productions. Terminator, c'est pareil, encore une fois. Encore une licence. Franchement, il y en a tellement quand tu réfléchis là. De licences. Qui ont été vraiment essorées jusqu'à la moelle. Ah bah. On discute, on discute et je me fais goumer allègrement. Je me suis allègrement fait goumer. Oh bonjour, Steel. Comment avez-vous sur stream ? Il a dit bonjour à Yoyo. Yoyo, le favoritisme. Il a eu droit à son bonjour. À son bonjour, le petit Yoyo. Bim. Et ça va très très bien. Très très bien. Il faut remercier Yoyo pour le raid. Même si je sens que le... Hop. Paf. L'audimat de Yoyo n'est pas forcément acquise à ma cause. Ça c'est un peu terrible. Paf. Paf. Il pleut de ouf là. J'entends pleuvoir, je sais pas ce qu'il se passe. C'est le déluge. Comme si on n'avait pas eu assez de pluie. Nom de Dieu. Calmez-vous. C'est quoi le jeu ? C'est quoi le jeu ? C'est quoi l'histoire ? Alors c'est Bionic Commando. Sorti en 2009. Grande année. Toi même tu sais. Sur Xbox 360 et PS3. Il s'agit d'une licence Capcom. Qui est morte aujourd'hui. C'est le dernier épisode sorti à ce jour. Et c'est un jeu à la base jeunesse. Avec un petit bonhomme. Un petit monsieur. Qui a un bras robotique avec un grappin. Du coup tu grappines, tu grappines. Du coup ce qui donne lieu à un gameplay. Proche de celui de Spiderman. Parce que je peux grappiner à foison. Et l'histoire étant que. Je suis un homme mi-homme mi-robot. Parce que j'ai un bras robotique. Que je suis ostracisé. Mais qu'on a besoin de moi. Parce que je suis un soldat émérite. Donc on fait appel à moi. Alors que je suis rejeté. Pour sauver le monde. C'était limpide ? Oh je suis fort quand même des fois. J'ai été limpide. Et il se trouve que j'ai vu récemment. C'est pour ça que j'ai épinglé ça. Dans le chat. J'ai lu récemment un article sur jeuxvideo.com. Qui disait. Oh. Où vous sortez messieurs. Qui disait que ce jeu. Avait le twist le plus détesté. De l'histoire des gamers. Machin. Et je me suis dit. Allons vérifier. Allons vérifier. Est-ce que c'est si horrible. Bam. En tout cas le jeu est bien. En ce qui concerne le scénario. J'ai pas encore assez joué. Pour juger. Mais peut-être que les twists sont flingués. Ça c'est pas impossible. C'est pas impossible. Que l'histoire soit flinguée. Bim. En 2009 je jouais à Resident Evil 5. Hop. Et je suis passé à côté de lui. Alors c'est un jeu que j'avais acheté. C'est ça pire. Ah non. Me suis noyé. La noyade. Hop c'est bon je suis sorti. C'est pourquoi j'ai dû te laisser prendre le fall. Et moi je fais ça. Hop. Rapinage. Spiderman. Chargement. Voilà bon. Bon ça c'est le premier défaut du jeu. C'est que ça charge. Ça charge. Ça charge. Attire l'arigot. Voilà ce que j'en dis. Oh mes cheveux sont longs là. J'ai une touffe. On en est là. Je suis sur le niveau de la touffe. Ah je peux récupérer. Attendez je peux utiliser les voitures. Oh. Moi. Je peux utiliser les voitures. Il y a même de la destruction. J'ai cassé la voiture. Attendez je peux vraiment tout. Ah oui. Je suis sur le niveau de la touche. Est-ce que je peux le faire avec le bus ? Ah malheureusement ça marche pas avec le bus. J'écoute pas du tout ce que raconte le perso. Alors moi je vais très bien mon cul. Je vais très très bien. Même s'il pleut. Comme si pour changer. Il pleut. Ah oui c'est qu'en fait. Ah c'est qu'en fait le jeu me donne des armes de temps en temps. Mais c'est des armes que j'ai pas. J'ai pas duré limité en fait. C'est un peu dommage ça. Non il fait pas forcément très froid. Mais il fait. Il pleut. C'est un peu le déluge. Je sais pas. Il fait du soleil mais en même temps il pleut. Intervalle régulier. Donc il fait un temps un peu bizarre. Les musiques du jeu sont bien. Vraiment s'il y a une qualité dans le jeu c'est la musique. Les thèmes du jeu sont vraiment bangueux. Il y a des petits bangueux. Le jugement l'ennemi. L'apocalypse. Je vais tomber. Hop. Grapinage. Oh non il y a un sniper. Voilà qui va nous saouler. Il y a un petit sniper. Hop. Moi j'aime bien le jeu. Pour l'instant. C'est mieux que Ninja Blade. C'est mieux que Ninja Blade. Soyez en su. Bim. Tiens. Là c'est 2009. Non 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 je n'ai pas moche du tout. En plus il y a de la couleur. 2009 mon cœur. L'année de avatar. Non. Ah non je sais pas si tu es au courant. Tu en es peut-être déjà parlé. En ce moment il y a une expo de James Cameron. A Paris. A la cinémathèque je crois. Je ne sais plus où. Elle est là pendant. Il me semble qu'elle dure à peu près un an je crois. Et du coup il y a James Cameron qui est venu en France récemment. Justement pour présenter l'expo. Et l'expo ça a l'air hyper intéressant. Parce que c'est toute l'oeuvre de James Cameron. En dehors du cinéma. C'est à dire ses dessins. Ses peintures. Et toutes ses oeuvres d'art. Et ça a l'air hyper intéressant. Et du coup il a donné pas mal d'interviews là récemment. Parce qu'il était en France. A l'occasion de cette expo. Et il a donné pas mal d'interviews. Et c'est hyper intéressant. Parce que avant d'être réalisateur c'est un artiste quoi. C'est un dessinateur. C'est un peintre. Il dessine ses storyboards. Il dessine les affiches et tout. Et vraiment c'est fou fou. Il y a une anecdote connue. Que c'est lui qui dessine les dessins de... De DiCaprio dans Titanic. Que dessine DiCaprio. Et vraiment ça a l'air très très cool. Ouais si jamais on a l'occasion de passer à Paris. En plus mon frère m'a dit tout. Si jamais tu passes. Vu qu'il est à Paris maintenant. Je vais mourir. Laissez moi ressortir. Et j'ai écouté une interview. C'était intéressant. Parce que j'ai vu une brève interview. Où il disait que... En fait tout lui venait de base. En images. Et que c'était plus facile pour lui de dessiner. Il partait toujours de dessin. D'illustration. Pour ensuite raconter son histoire. Parce que tout lui venait hop. D'abord par du dessin. Par des images. Hop. Bon je voulais récupérer ce machin. Et je suis tombé dans l'eau. Et je vais mourir. Je vais me noyer. La noyade. Non c'est bon. Un génie James. James c'est un génie. Où est-ce qu'on est censé aller là ? Ah oui j'étais censé aller là. Je l'avais pas vu. J'avais ouï dire. Attendez. Il faut que je trouve... Une accroche. Voilà une belle accroche. Hop. Ah j'ai raté le truc en plus. Ah non c'est bon je l'ai récupéré. Hop. Qu'est-ce que c'est ça ? Pourquoi c'est radioactif là ? Le bruit du pistolet de base c'est quand même pas ouf. Vraiment t'as l'impression d'avoir un petit pistolet piu-piu. Piu-piu-piu-piu-piu. C'est quand même pas dingue. Oh bonjour monsieur. Wow 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 wow. Calmez-vous bien. Ne commencez pas à vous énerver. Ne commencez pas les folies et les bêtises. Oh le jeu il m'a pris dans son flot. C'est bizarre le son saute comme si on perdait les images. Ouais mais c'est sûrement le problème de la capture. Je sais pas pourquoi j'ai des problèmes. Après c'est peut-être juste le jeu parce que là dans le jeu il y a beaucoup de tiering. Ça c'est le problème inné. Ça c'est la Xbox. On est sur 360. Du coup il y a pas mal d'images qui se scindent. Il y a des problèmes visuels. Et ça c'est le jeu. C'est pas le stream. Si vous voyez des problèmes au niveau de l'image c'est le jeu. Radioactivité radioactivité je vais mourir. Je sais qu'on a eu le jeu. Je comprends pas. Si c'est le son c'est sûrement la capture. Parce que j'ai des problèmes. Et je ne sais pas comment régler ça. Et il faut que j'aille là. Je n'avais pas vu. Joe, j'ai une boîte bleue. J'ai une boîte bleue. Ah je ne sais pas, je ne sais pas. D'ailleurs j'ai des problèmes d'internet aujourd'hui. Ah là j'ai un sniper c'est ça ? Ah oui, là non c'est quoi ? Non je n'ai pas un sniper. Qu'est-ce que j'ai récupéré ? Ah là j'ai un sniper. Je n'ai pas un sniper. Les ennemis là ? Ah le jeu n'est pas moche. Il y a des belles choses dans le jeu. Hop 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 messieurs dames. Mais du coup j'ai un sniper. Comment je... Ah oui ok c'est ça. J'ai compris, j'ai compris. Je peux récupérer mon sniper. J'ai compris comment ça marche. J'ai compris quand même. Piu 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 piu. Piu piu piu. Hop spiderman à la voltige. Ah bonjour. Oh je me fais brosser Ah non j'ai plus de munitions Putain mais le jeu J'ai jamais de munitions dans ce putain de jeu Tenez moi les munitions Tenez moi les munitions Il m'a remis où le jeu Joe j'ai la boîte black box J'ai la boîte black box Donnez moi ce sniper Là j'ai un petit sniper Hop Je vais maîtrise, je vais maîtrise le gameplay Hop 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 Puh J'ai fait le ménage Sniper Top 1 Hop Ça fait les top 1 Ça fait les top 1 par ici Ah non je me fais tirer dessus Oh T'es fatigué ? Haf Oh Je veux une bêtise Je pense qu'il veut une bêtise C'est le moment de faire une bêtise Je pense que j'ai le droit d'activer ce... Est-ce que tu es là ? Oui Vas-y T'as quelque chose qui peut faire des bogeys Je vais voir ce que je peux faire Oh non On a bobo ? C'est le truc qui veut avoir l'or hein Mais... Ah non 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 ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je me fais bolosser ? Oh la musique s'énerve La musique s'est énervée Il m'a dit que je devais lui envoyer du truc dans la tête Oh Rocket launcher Rocket launcher Oh la musique Pa 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 Ah non j'ai plus de... J'ai plus de Rocket launcher Finito finito Pa 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 C'est ça rien Ha si tu le touches ? Tsuh tih 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 Mois Oh je me suis fait criogéniser Pa 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 Ca a rien à voir Pa 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 C'est pas Terminator ça ? Rien à voir ! Parce qu'on parlait de James. Mon cerveau il fait des liens narratifs. Il a reconnecté avec James. Je le fais bien dis donc. C'est ça la musique ressemble un peu on est d'accord ? C'est pour ça que ça m'est apparu naturel. Ah mais j'avais un fusil à pompe. J'avais un fusil hop. C'est à peu près ça. James si tu nous écoutes, il ne m'en tiendra pas à gueule. Hop. Hop. Pam. 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 On va mettre sur de la texture moche là. Hop. J'active. J'ai désactivé le min. On va faire ça et après on se fera une petite pause. Histoire de discuter un peu de les fantômes aussi. Mise à joue. Nous avons atteint l'avion. Est-ce que ça m'intéresse ? Vive à su. Pam. 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 Maintenant je le donne la tête. Tam. 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 Pam. Plus ça va moins c'est la musique. Hop. C'est tellement Spiderman. Mais en vrai ce petit gameplay voltige il est vraiment cool. Là on s'amuse. Merci la France. Je crois qu'en plus Green c'est un studio européen. Me semble-t-il. On est sûr de rien ici. Mais me semble-t-il que ça doit être vers là. Les chargements. Les chargements qui dure diplôme. Une infinité. Par contre ils se sont pris la tête et ils ont modélisé une manette en 3D. Et ça c'est quand même pas mal. Petite manette Xbox là. Est-ce que ça sauvegarde ? Ça m'a fait un checkpoint j'imagine. Comment on sauvegarde dans le jeu ? On va dire que c'est pas mal. Du coup petit bilan en brief. Histoire de faire une petite pause. Petit bilan de ce petit Bionic Commando. Je suis agréablement surpris. Pour l'instant. Même si il y a quelques défauts. Par-ci par-là. Dont les chargements. Donc je pense une certaine répétitivité. Et pour l'instant ça change pas beaucoup d'environnement. Ça fait 4 heures qu'on est dans ce foutu environnement de ville dévasté. Merci à France. Ah oui j'ai testé en fait. J'ai mis les clips. J'ai testé de voir ce que ça faisait. De mettre les clips. Parce que maintenant sur Twitch il y a un truc intégré. Où tu peux directement faire des shorts. Et tout tout. C'est intégré dans Twitch. Donc je me suis dit je teste. Voir ce que ça donne. Voir si les gens cliquent. Voilà. Et donc ce petit Bionic Commando de 2009. Est une bonne surprise. Nous verrons s'il y a un twist. C'était quoi déjà ? Qu'est-ce qu'ils avaient dit ? Le twist le plus détesté. Le plus détesté de l'histoire. Pour l'instant ce qui concerne le scénario. Je n'ai pas encore vu de twist. A détester. Mais je suis curieux. Je suis curieux de voir si vraiment c'est si horrible que ça. Je me demande combien de temps dure ce jeu d'ailleurs. Je vais checker. On va aller sur How Long To Bet. Et on va aller voir. Quelle est la durée de vie du jeu. Comme ça on sera sûr. Et je vais revenir avec de meilleures intentions. Ah oui c'est quand même 7 heures. 7 heures de durée de vie samedi. Ce qui est de bonne alloi pour cette époque. Spencer, Emily. Spencer, Nathan. Le jeu il est en train de dire que le bras c'est la meuf. Il est en train de dire que la femme. Deux Spencer. C'est le bras. Ou elle est dans le bras. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je suis perplexe. La perplexité m'a gagné. Tout ceci n'a pas beaucoup de sens. Pour quelle raison ? En plus ça sort de nulle part. Franchement. Ça sort de nulle part. Wow. Qu'est-ce que ceci ? Qu'est-ce que ceci ? Qu'est-ce que ceci ? Que la machine devait être humaine. Ah c'est-à-dire que pour avoir une optimisation, un upgrade. Avec une machine il faut que ce soit un humain à l'intérieur. Il faut qu'absolument il y ait un humain à l'intérieur. En fait c'est comme Evangélion. C'est comme dans Evangélion où il faut qu'il y ait des darons quoi. Spoiler sur Evangélion. Biam. Il faut qu'en fait il y ait quelque chose dans l'Eva. Je suis sûr qu'ils ont vu Evangélion. Ils se sont dit on est des génies. On est des génies ! Les mecs se sont dit c'était des génies. Vous m'avez saoulé. Vous êtes d'accord ? Vous m'avez saoulé. Ah mais j'ai des grenades. Là ça sent la dernière ligne de Watt. Ah ton implant bionique est conscient. Et c'est exactement Evangélion. C'est-à-dire qu'un problème de capacité de stockage. C'est pour cette raison que le lien émotionnel doit être si fort et que le catalyseur doit être... Ça veut dire que la meuf aussi avec ses jambes elle a quelqu'un de proche dans ses jambes. Emilie a toujours été avec toi. Ok. Ah c'était donc ça le twist ? Le twist, le pire twist de l'histoire du jeu vidéo. Tant détesté par les joueurs. C'était bien putain clic. Parce que ok c'est rigolo. Mais il n'y a pas de quoi en faire tout un fromage. Ça aurait été une licence comme Megaman. Ok. Mais bon c'est Bionic Commando. En fait le problème c'est que les personnages ne sont pas développés du tout. A aucun moment. Donc. Ça n'a que zéro. Ça n'a que très peu d'impact en fait. Ah il l'a tué. C'était gratos. Oui. Ah il y a un petit design. Épique Neiss. Oh. Est-ce que c'est le vrai boss de fin ? Oh le jeu qui n'en finit plus. Le jeu qui n'a plus envie de s'arrêter. Qui n'a plus envie de se terminer. Alors que ça fait 4 heures que j'ai l'impression que c'est la fin. Oh. Quoi ? Il y a un QTE. C'est le premier QTE de tout le jeu. Ne me dis pas que le boss de fin c'est un QTE. Ne me dites pas ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah merde j'ai raté. Il fallait que je m'accroche. Mais j'étais tellement pris au dépourvu. Que je ne l'ai pas vu venir. J'étais désespéré par le QTE. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mon câble il a dit. Mon câble. On a pressé un grappin. J'ai tué l'animal. Oui il fallait que je câble. Hop. Je m'accroche à la bait. C'est pas mal cette phase attends. Malgré les QTE. Hop. Première phase du jeu. Il ne faut pas que c'est dur 4 heures. Je zippe je zippe. Achever Super Joe. Et l'armée de Votoo. On faudrait voir si tout ça aussi a un lien avec les jeux. Bionic Commando. Ness. Les premiers épisodes. BAM. Oh ! Franchement si le boss de fin c'est un QTU. Petit flashback. Petite origin story. Donc en fait ça veut dire qu'ils ont tué littéralement la meuf. Qu'ils ont tué la femme de Spencer pour en faire une arme. Je ne veux jamais que tu es involucré dans ça. C'est bien. Je serai toujours à ton côté. Il n'y a pas de combat de boss. Qu'est-ce qu'il y a pas ? Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Ah ! C'est tout ? Ah merde je m'attendais à ce qu'il y a un truc qui se passe. Ah c'est Keiji Inafune ? C'est monsieur Inafune ? Dis donc. Bon bah chef d'oeuvre. Donc on finit sur un non combat de boss. Petite séquence de QTE, petit twist aussi émouvant que l'armoyant que The Last of Us effectivement. Effectivement c'est nul à chier. Je suis d'accord sur le fait que ce twist, ce scénario est nul à chier. En vrai il y avait de l'idée mais c'est nul parce qu'en fait c'est jamais développé à aucun moment donc ça tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe. C'est un peu dommage. La musique est bien. Point fort du jeu, la musique est bien. Le gameplay il est bien. Mais après le gameplay il est sous-développé, il est sous-utilisé. Le gameplay c'est dommage. Parce que le jeu il est vraiment ligne droite, c'est tout le temps les mêmes décors. Il y a deux décors, il y a tout le temps les mêmes ennemis. Il y a zéro cutscenes, zéro cinématique. Il y a deux séquences un peu étonnantes sur la fin là mais ça dure deux secondes avec du QTE, la séquence où on est sur l'avion. Pas ouf. En vrai c'est, je dirais, l'autre jour je disais c'était 14, là je dis c'est un 12 quoi. C'est un 11, c'est un 12. En vrai c'est dommage parce que le gameplay il est bien. Mais je trouve qu'ils n'en font pas grand chose en définitive. Il y a deux boss dans le jeu. deux, trois boss. Et la musique est vraiment cool. Les thèmes sont vraiment bien. Le thème du jeu il est vraiment bien. Ça c'est très cool. Bon ce qu'il va falloir faire maintenant c'est finalement aller lire ce foutu texte, cet article démoniaque là. Il y a peut-être une séquence post-générique. Allons jeter un oeil Capcoum. Capcoum, Capcoum. Allons. Allons jeter un oeil à cet article démoniaque de JVC. Ça se trouve il y a une scène post-générique et on va la rater. Ah le voilà. Le voici, le voilà. Attention. Est-ce que j'ai ce qu'il faut ? Ah non ça marche pas. Ah si ça marche. Voilà. Qui disait donc ? Je récapitule. 15 ans plus tôt. Ce jeu vidéo avait l'un des plot twists les plus détestés de l'histoire et a détruit la réputation de Capcoum. Je vous le dis. Voici la petite histoire de l'un des plot twists les plus controversés. Alors je pense personne n'a joué à ce jeu donc c'est pas trop controversé. C'est vraiment très plus technique. Bionic Commando est le bras de la disco. Bon il y a un petit prologue sur un autre jeu donc on s'en bat les steaks. Qui est 12 minutes là. Qui est nul à chier. J'ai joué à ce jeu là 12 minutes. Très mauvais. J'ai détesté. Le revival risqué d'un flop local. Si vous avez joué à Bionic Commando à sa sortie en 2009, sachez que vous n'étiez certainement pas nombreux à le faire à ce moment précis. Mais vous avez néanmoins eu l'inestimable chance. Dites moi s'il y a une séquence qui se lance après le vénérique là. Parce que ça se trouve je vais le rater. Attention. Sachez que vous n'étiez certainement pas tatata mais vous avez néanmoins eu l'inestimable chance d'être aux premières loges d'un retournement des situations des plus rocambolesques. Pour ceux qui ne sont absolument pas familiers avec les épisodes de cette licence, culte né dans les salles d'arcade, nous parlons ici de la suite d'un épisode NES. Donc c'est vraiment la suite de l'épisode NES paru en 88 qui reprend aussi quelques éléments scénaristiques d'un remake publié en 2008, Bionic Commando Rearmed. Et ça il faudrait peut-être le tester pour un. Après c'est des jeux qui ne sont plus dispo parce que c'était des jeux vraiment qui étaient Xbox Live. Capcom a décidé de rafraîchir, il est peut-être sur Steam d'ailleurs. La franchise avec un titre next-gen, 3D pour PC, Xbox 360 et PS3. La saga a fait un terrible flop au Japon mais elle est populaire en Occident et surtout aux Etats-Unis. Elle fait partie de ces productions que l'on aime pour son fun implacable. En dépit d'une difficulté heure énorme. Ah oui c'est vrai que le jeu devait être difficile sur NES. Et puis le pitch du titre original fait vibrer n'importe quel aficionado de films d'action un peu génériques. L'agent LAD doit sauver un dénommé Super Joe, personnage principal du jeu... Attends. L'agent LAD doit sauver un dénommé Super Joe. Pas, personnage principal du jeu Commando... Ah parce qu'il y a un jeu Commando, sorti sur arcade en 1985 et marketé en Occident comme le premier volet de la saga Bionic Commando. Ok. En franchissant de force les barrières de l'armée impérialiste pour le compte des Etats fédéraux d'Amérique. Il est très long le générique là, je vois que ça dure, ça défile, ça défile. Chez Capcom, on y croit encore. Alors l'éditeur d'ordinaire peu aventurier voyage hors des frontières locales en espérant trouver des partenaires de taille qui sauront faire vibrer la licence à l'international. Simon Wicklund, concepteur sonneur pour le studio suédois Green, raconte que les colonnes de Game Developer... Non, dans les colonnes de Game Developer, une rencontre minutieusement préparée. En fait, c'est eux qui sont venus à nous. Capcom Japan s'est adressé à une société de production américaine ayant des relations dans l'industrie du jeu et leur a demandé. Qu'en est-ce que vous ? Les développeurs occidentaux. Pouvez-vous nous trouver quelques développeurs occidentaux parmi lesquels choisi ? Ces personnes ont proposé quelques studios et je n'ai aucune idée des autres, mais je sais que Capcom a reçu des propositions de quelques autres studios. Apparemment, ils étaient surtout intéressés par Green à Stockholm en Suède. Et ils ont envoyé quelques personnes. Parmi elles, Keiji Keiji Inafune, le gars derrière Megaman. Souvenons-nous du gars derrière Megaman qui, je crois, a des casseroles au cul aujourd'hui. Me semble-t-il. Il y a un kokoro dans les crédits. C'est-à-dire, c'est-à-dire. Il est en quelque sorte le chef de file au Japon. Donc, tout ce qu'il dit, ça se réalise. Il a pu constater que nous disposions de la technologie, de la physique et de l'ergonomie nécessaires. Attention, il y a des petits dessins. Bionic Commando Story. Bon, ça c'est le story. Paf ! Du jeu de... Ah, il est fini le... Attendez. Est-ce que le générique est fini ? On va checker. Qu'est-ce que ça dit ? Il se passe quoi ? Ah ! Il est joué à physique. Attention, il y a une surprise. Il y a un twist après le twist. Ah mais vous ne le voyez pas, je suis bait. Du coup, j'ai raté. J'ai raté ce qu'il se passait. Il se passait un truc, on a tout raté. Flûte. Il y avait une ligne de dialogue en bas de l'écran. Bon, on reverra sur la rediff. On a raté. J'ai raté le solo twist. C'est pas très grave. Alors j'en étais où ? Pendant plus de deux ans et demi, une centaine d'artistes s'attellent ainsi à la création du renouveau de Bionic Commando. En fait, c'est dommage parce qu'ils font un article sur Bionic Commando, ce qui est intéressant. Et pour du coup le rendre intéressant et le faire cliquer les gens, ils utilisent vraiment une idée bête, du twist machin, vraiment un truc très putaclic. Alors que je pense que c'est intéressant, tu vois, un article sur le making of de comment était produit le jeu. Moi, ça m'intéressait. Ah oui, c'est vrai. Il faut que je remate. Oh, le streamer nul. Pendant plus de deux ans et demi, tatata, s'attellent ainsi à la création du nouveau Bionic Commando. Tous les trois mois environ, nous nous rendions chez Green à Stockholm pour échanger des idées et résoudre certains problèmes de conception. Confié à son tour Ben Jude, le seul producteur non japonais de Capcom à l'époque. Dans les colonnes de The Guardian, l'homme décrit un processus démocratique prônant le travail d'équipe, même si le producteur peut sortir le fouet et imposer certaines de ses décisions à l'équipe. Et de citer la détermination indétrônable des japonais à dépenser autant d'heures de travail que d'argent pour s'assurer une qualité infaillible. Jude estime aussi que ces derniers, d'habitude si conservateurs, savent qu'ils ne peuvent plus continuer à survivre dans le monde du jeu sans obtenir plus d'argent de la part des occidentaux. Les deux équipes prennent d'abord le soin de préparer le terrain avec un remake du volet NES qu'ils publient en 2008 et puis ils sortent Bionic Commando l'année suivante. Parait-il qu'il est bien le remake ? J'avais lu des critiques très positives à l'époque. On apprendra finalement, après sa sortie, que Bionic Commando ne s'est seulement vendu... Quoi ? 27 000 ! C'est que dalle 27 000 exemplaires ! 27 000 exemplaires aux Etats-Unis ! Au cours de son premier mois ! Et vraiment c'est que dalle ! Je ne sais pas quelle est la vente définitive... Oui c'est écrit en morse ! Mais il y avait des sous-titres à un moment donné ! Et je ne les ai pas lus. Terminator Salvation, il faudra qu'on joue à Terminator Salvation. Un autre jeu de Green... Ah ! Green c'est aussi Terminator Salvation. Qui j'imagine c'est beaucoup plus vendu. A reçu de moins bonnes critiques, mais c'est pour autant écoulé à 43 000 copies durant la même période. James Horry de Videogamer.com Ose parler de premier échec majeur de Capcom à l'ère de la haute définition. Ouais parce que je pense que Dead Rising, Lost Planet et tout, franchement c'est des jeux qui se sont pas mal vendus. Un jeu qui parle de nazis pour l'interrogation ? Ah oui ça a été censuré ! Au Japon, l'épisode de 88 de Bionic Commando sur NES est sorti à l'origine sous le titre Hitler the Résurrection. Pour la sortie de la version internationale, toutes les références au nazisme dans le texte et l'imagerie ont été supprimées et censurées. Si dans la version japonaise, l'Empire était une nation néo-nazi, dans la version anglaise, les nazis sont appelés les Badz. Aussi baptisés dans le manuel, les Naz. La croix gammée de l'armée est remplacée par un aigle et le chef des méchants appelé Weizmann dans la version originale est rebaptisé Kult. En revanche, difficile de ne pas reconnaître l'antagoniste ultime du jeu qui porte toujours les traits Adolf Hitler dans la version anglaise. Ah bon ? C'est pas évident ! C'est pas évident de reconnaître la personne ! Ah, son bras, viagule, et c'est sa femme ! Bionic Commando ne poursuit pas l'histoire du héros de la NES, Lad, mais suit plutôt un certain... Ah, c'est pas le même héros ! Agent du gouvernement qui représente la fusion ultime de l'homme et de la machine. Comme on peut le lire sur le premier communiqué de presse de Capcom, qui n'oublie pas néanmoins d'intégrer au récit Super Joe pour le bonheur des nostalgiques. Oui, ça a toujours été ridicule, mais bon, c'est un peu logique. Pour l'anecdote, le protagoniste est doublé dans la localisation américaine par Mike Patton. Ah bon ? Le chanteur du groupe de rock Face No More, qui s'avère être féru de jeux vidéo. Ah, il n'y a pas beaucoup de dialogue, donc il n'a pas du beaucoup taffer. Non seulement il a une grande palette vocale et de l'expérience dans les jeux vidéo, mais il est aussi un grand fan de Bionic Commando. C'était l'un de ses trois jeunesses préférées. Bon, ça, marketing. Confi Benji. Cette fois, dans les colonnes de Destructoid. En vrai, il est pas mal l'article, parce que ça raconte plein de choses. En vrai, je trouve que c'est un article intéressant. C'est juste qu'il est brandé sur jeuxvideo.com, très putaclic, quoi. C'est très... En fait, il y a un truc... Et maintenant, il y a un truc sur jeuxvideo.com, c'est devenu YouTube, quoi. Vraiment, tous les news, machins, c'est des articles... Il y a des titres putaclic, en veux-tu, en voilà, pour faire cliquer. C'est assez lamentable. Bionic Commando reprend la mécanique de balancement très fluide et visuellement intensive de Spiderman et y ajoute un niveau de compétence qui oblige le joueur à s'appuyer sur ses propres capacités plutôt que de maintenir un bouton enfoncé et de laisser le jeu faire tout pour lui. Parce qu'en fait, il y a une vraie bonne physique. Je trouve que la physique du grappin et tout, et du balancement, franchement, ça marche de ouf. Qui évoque ici le bras bionique de Spencer, lequel lui permet de s'accrocher à des parois robustes. L'agent œuvre dans la ville fictive d'Ascension City et mène à bien ses tâches avant d'être trahi par son propre gouvernement et emprisonné à tort dans un contexte de purge bionique. Et alors qu'il est sur le point d'être exécuté, une arme expérimentale explose dans la cité déclenchant un tremblement de terre et avec lui l'anéantissement de la population et la menace d'une invasion terroriste par le groupe Biorain. C'est l'heure pour Spencer de racheter son nom et par la même occasion de se lancer à la recherche de sa femme Emily disparue dans de mystérieuses conditions. On lui promet que s'il réussit, il retrouvera son épouse. Ok. Le dénouement s'avère pour beaucoup déconcertant. Au cœur de sa mission, Spencer est chargé de récupérer une arme de masse convoité par les terroristes du Biorain. Dont notre bon vieux Joe, que l'on pensait si bien connaître... Attends quoi ? Dont notre bon vieux Joe, que l'on pensait si bien connaître, se révèle être le chiffre. Ah oui, donc Joe machin, c'est un gentil dans l'épisode 1. Et là, ça s'avère être le méchant, c'est ça ? Mais le point culminant survient lorsque notre agent apprend que sa femme disparue est bien plus proche qu'il ne le pensait. Accrochez-vous à votre siège ! En réalité, une partie d'elle fait partie intégrante du bras bionique de notre héros. Elle ne sait pas vraiment comment elle s'est retrouvée là, ni quel membre exact d'Emily a été injecté dans l'accessoire de Nathan. Mais le fait est qu'elle s'y trouve depuis le début du jeu. Le bras de Spencer, c'est sa femme. Le twist est si déroutant qu'il a laissé des milliers de fans sans voix. D'autant qu'ils n'ont jamais eu d'explications concrètes sur le sort réservé... Oui, c'est vraiment bazardé comme ça. La mauvaise nouvelle est d'autant plus ahurissante qu'elle est couplée à une autre triste révélation. Celle que Super Joe, la star originale de Commando, est devenue d'un personnage diabolique. Naturellement, Spencer devient complètement fou en découvrant l'impensable et tue l'homme à l'origine de ses mots. Flori lèche de réaction de joueurs rencontrés sur internet. Je ne m'y attendais pas. A ce que la matière organique du bras soit émis. C'était un vrai casse-tête pour moi. Ça m'a fait crier. L'autre, j'ai adoré. Mais j'aurais aimé que ce soit un peu plus développé. Mais aucune... Encore une fois, s'il l'avait construit davantage, ça n'aurait pas provoqué un aussi gros choc. Malgré le temps qui passe, je ris et je m'effondre toujours autant, chaque fois que je me souviens du bras de l'épouse. C'est une aventure. Le problème narratif du bras, mis à part, le jeu était vraiment génial et mérite un culte. Une mobilité et un gameplay vraiment amusant, des graphismes décents, des combats de boss géniaux et une expérience multijoueur extrêmement imparfaite. Mais ça, on ne pourra jamais jouer au multijoueur. Mais amusante. Il n'y a pas eu de jeu comme celui-ci depuis, ce qui est dommage. Après, c'est Spider-Man. Le moment où tout est parti en vrille. Attention ! Bionic Commando n'est pas spécialement acclamé par les critiques. Et ce n'est pas seulement en raison de son twist clivant. La maniabilité est lourde, l'action trop diluée et l'expérience arbore une linéarité décourageant. Mais notre journaliste Logan est tout de même satisfait du voyage et lui accorde la jolie note de 14 sur 20. Ouais, moi j'ai dit 11. J'étais un peu plus sauvé. Lors de son test. 11-12. J'ai envie de dire. Guerre originale. Un gameplay ayant quelques ratés, une action un peu molle, Bionic Commando n'est pas exempte des défauts. Mais au final, ce sont bel et bien ses qualités qui prévalent et c'est là le plus important. Écrit-il en conclusion de son texte. Le score métacritique stagne à une moyenne similaire de 70 sur 100. Pour autant, le personnage de Spencer reste un pilier de Capcom, décrochant même une place dans Marvel vs Capcom 3. Fate of two worlds et Marvel vs Capcom infinito. Le média Joystick s'est entretenu avec Keiji Nafune, ancien responsable de la production chez Capcom, sur ce dénouement si étrange. L'ex-employé confie que le projet, dans ses derniers instants, s'est confronté à un certain désintérêt de la part de Capcom, dont il résume alors l'état d'esprit avec ses mots. Peu importe, faites ce que vous voulez, je m'en fiche, à la cour. Les relations entre les deux sociétés, freinées par une barrière culturelle gênante, seraient devenues victimes de trop nombreuses incompréhensions. Au début, les choses se passent très bien entre les deux entreprises, les choses deviennent un peu bizarres à partir du milieu, et ça devient vraiment mauvais à la fin, surtout pour les entreprises japonaises. Poursuit Inafune. Et de conclure, il devrait être plus flexible, les japonais. Si vous ne le faites pas, tout va se gâter à partir du milieu. Et c'est la partie la plus importante. Pas le début, mais le milieu et la fin du jeu. Avant la sortie du jeu en 2008, le compositeur principal Simon Wicklund décrivait pourtant une entente mutuelle sur le développement du titre. Ils nous ont donc laissé le soin d'en faire un titre plus occidental. Ce qui est inévitable, puisque nous sommes un développeur occidental. Il s'agit toutefois d'un titre occidental à tendance japonaise, car nous travaillons en collaboration avec Capcom Japon, qui approuvent tout ce que nous faisons. La même année que celle de la sortie de Bionic Commando, les fondateurs de Green annoncent la fermeture... Ah bon, ça a tué le studio en fait. Annoncent la fermeture du studio suédois, causé selon leur dire par une sévère mésentente avec un autre éditeur japonais. Les Anderson accusent une tréhison de... Ah, Square Enix ! Qui ne leur aurait pas versé l'argent dû, après leur travail effectué, sur un spin-off de Final Fantasy XII. Ah bon, j'en apprends des verts des pas mûrs. Un spin-off de Final Fantasy XII. Justifiant des objectifs non atteints. Les développeurs invoquent une situation de trésorerie insupportable. Ils laissent derrière eux Bionic Commando, Bionic Commando Rearmed, mais aussi Ghost Recon... Ah c'est eux aussi ? Ghost Recon Advanced Warfighter 1 et 2, Wanted auquel on a joué, et ça c'était bien de la merde pour le coup, et Terminator Salvation, auquel peut-être on joue un seul. De son côté, Capcom désenchanté par les relations à distance, décide de rester calfeutré entre les frontières du Japon pour plancher sur ses prochaines mévicences. Il est long l'article en vrai. Haruhiro Tsujimoto, le président, ose même déclarer publiquement qu'il abandonnerait complètement les studios occidentaux s'il n'y avait pas autant de jeux à produire avec si peu de ressources. Votre expérience avec Bionic Commando a démontré la difficulté de confier le développement de nouveaux titres à des sociétés étrangères. C'est un peu sa yoyo. Un peu plus tôt, c'est Jun Takuchi, le créateur de Lost Planet et Resident Evil, qui déclarait que les différences culturelles ne permettaient pas de créer des partenariats sans Earth. Capcom réitère tout de même l'expérience Bionic Commando une dernière fois en 2011, avec Bionic Commando Rearm 2, suite du remake de 2008, confié à d'autres Suédois ah, je pensais que c'était le même développeur, ceux de Fat Shark, Liden Gold, pas joué à ça, Gang of the Wild Waste, et qui n'est malheureusement pas jugé à la hauteur de la briquée. Pourquoi il y a une image de Star Fox ? Nous allons l'apprendre tout de suite. L'histoire me rappelle beaucoup la relation spéciale et très étroite entretenue entre Nintendo et les anglais d'Argonaut avec qui ils ont pu développer Star Fox. L'entente était aussi singulière mais c'est la même chose avec Rare quoi, Rare c'est pas des japonais, et pourtant ça s'est bien passé. L'entente était aussi singulière qu'exceptionnelle Retro Studio aussi c'est pas des japonais. Avant qu'elle ne finisse par lentement s'effriter, Jezo-san, le fondateur du studio anglais, confiera un jour à Eurogamer que Nintendo ne cessait de nous dire de rester petit et de continuer à travailler exclusivement pour eux, mais il ne nous versait pas autant d'argent que les autres partenaires. Nintendo ? La rupture sera signée quand l'équipe présentera aux japonais leur prochaine proposition, celle d'un Mario World en 3D avec un personnage de Yoshi. Ah oui c'est pour ça qu'il y a Croc après. Ils ont été époustouflés par le projet, ça c'est l'origin story de Croc. Ça fait 30 minutes qu'on est en train de lire. Ils ont été époustouflés par le projet mais ils ont décidé que c'était une plus grande opportunité de se passer de nous et de le faire eux-mêmes. Ouais du coup ça donne, ça c'est une légende comme quoi ça donnerait lieu à Mario 64. Un récit plus longuement développé dans cet article. Merci Jovi de Boacom. Et bien en vrai, je trouve l'article vachement intéressant. Oui le titre est putaclic, un peu bête et méchant, mais en vrai l'article est très intéressant. Vraiment finalement, la finalité de ça c'est que oui, le twist il est nul à chier, mais ça n'en fait pas pour autant le pire twist de l'humanité, tant détesté par les gamers alors que personne n'a joué à ce jeu en fait. Personne n'a joué à Bionic Commando 2009. Personne n'a fini. Donc tout le monde s'en carre les fesses. Tout le monde s'en bat les couilles. Alors je te fais un petit résumé, Résumé rapide du twist de Bionic Commando 2009. Il se trouve que... C'est quoi l'histoire ? Tu joues Spencer, t'es un soldat armé d'un bras Bionic. Il se trouve que t'es en prison au début du jeu parce que t'es un Bionic et que les Bionics sont un peu ostracisés. Le racisme des gens robotiques. Tu es sorti de prison parce qu'on a besoin de toi à un moment donné parce qu'il y a une attaque terroriste, il y a des terroristes qui foutent la merde. Donc on fait appel à toi et on te dit va sauver le monde, va tuer ces putains de terroristes, putains de communistes. Donc tu pars en quête de communistes et il se trouve que tu... Ta femme t'a abandonné et que tu as perdu ta femme. Un petit peu comme dans la Bionic. Tu pars à la recherche de ta femme parce qu'elle a disparu. En parallèle. Donc pendant toute l'unité de droite t'affrontes des gens tatatatata. Et à la fin. Dis-toi bien qu'à la fin on te dit le twist. Twist final. Tu apprends qu'en fait. Ta femme que tu cherches depuis le début. En vérité, un petit peu comme dans l'évangélion, ton bras, il a été conçu avec ta femme. C'est-à-dire que ta femme elle est dans le bras. Le bras Bionic de Spencer, c'est ta femme. Parce qu'on t'explique que pour que le truc fonctionne, le bras... Enfin, les implants Bionic fonctionnent, il faut qu'il y ait quelque chose à l'intérieur, un être à l'intérieur, qu'il soit cher, machin, un truc. Donc ce que je comprends par là, c'est que chaque personne qui a un objet Bionic a un être cher à l'intérieur. Un petit peu comme Evangélion, où les vards en fait, il y a un être à l'intérieur. Et donc t'apprends ça à toute fin du jeu, sauf que c'est jamais amené nulle part. Mais oui, en vrai, c'est une idée pas con. C'est juste que c'est jamais amené et que... C'est jamais développé. Parce que le personnage de la femme, il est jamais développé. Spencer, il est jamais développé non plus. Il y a très peu de cutscenes dans le jeu. Et on te balance ça à la fin comme si c'était un truc de ouf. Mais en fait, ça marche pas parce que les personnages, tu les connais pas. C'est ça le problème. En fait, le vrai problème, c'est pas le twist en lui-même, c'est la façon dont il est créé, dont il est amené. C'est ça le problème. C'est la façon dont c'est écrit, dont c'est amené, et dont c'est balancé au joueur. Du coup, ça arrive comme un peu sur la soupe à la fin. En plus, c'est vraiment la toute fin du jeu. Et en plus, le personnage, il n'a pas de réaction. Il n'a pas le temps de réagir. Il n'y a rien qui se passe. À la fin, tu as un QTE contre un ennemi. Finito. La cutscene de fin, elle dure deux minutes. Bam. Générique. Ils n'ont pas l'idée de Midori no Ibi. Je ne sais pas ce que c'est, Yo-Yo. Midori no Ibi ? J'ai aucune idée de ce que c'est. Midori no Ibi, tu dis ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Midori no Ibi. Qu'est-ce que c'est Midori no Ibi ? Ah oui, je vois ce que c'est. Ah oui, c'est un mangas. Oui, 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 oui. Ah, et qu'en fait, il y a un être vivant dans la marionnette, c'est ça ? Ah oui, j'ai jamais lu. J'ai jamais lu, j'ai jamais lu. Peut-être que ça vient de quelque chose comme ça. C'est pas... Attends, ça dit quoi ? Midori est secrètement amoureuse de Seiji. Seiji rêve d'avoir une petite amie et demande à toutes les filles. Nananine. Un beau matin, le corps en version miniature de Midori se retrouve comme par magie à la place de la main droite de Seiji. Ah oui, c'est exactement ça. Midori est heureuse de pouvoir être enfin avec son Seiji, alors que ce dernier a perdu ce qu'il faisait de lui un combattant hors paix. Ah oui, j'ai entendu parler de ce mangas. Ah oui, donc en fait, son amoureuse, elle est dans sa main. Ah oui, sa main, c'est son amoureuse. Non, mais t'as raison, YoYo, c'est exactement ça en vrai. Ah, c'est bien vu. J'ai jamais lu ce manga, mais c'est bien vu. C'est exactement ça. Sauf que du coup, en fait, ce serait intéressant si tu l'apprenais à la moitié du jeu et qu'en fait, il y avait une relation qui se créait entre toi et le bras. Et que du coup, tu discutais, qu'il discute avec son bras, qu'il l'entende et tout. Bon bref, voilà en ce qui concerne Bionic Commando. C'était pas ouf, mais c'était pas éclaté non plus. En vrai, j'ai plutôt bien kiffé. Voilà.